Premier ministre, le porte-parole du président du conseil panafricain des autorités traditionnelles assurent qu'ils sont venus pour sauver la case afin qu'elle ne se prévue. Mais pour ce faire, il y a des questions que les autorités de la transition doivent répondre. Qu'en est-il de la date butoir de février 2022 pour la fin de la transition ? Est-ce réaliste et ténable ? Pour quelles raisons ? Quels risques sont encourus ? Y a-t-il une alternative fiable ? Le premier challenge, il faut créer les conditions pour minimiser les risques de contestation des élections. Nous avons un pays qui est en guerre. Les Maliennes disent que la lutte contre la coercion est l'impunité. Deuxième exigence. Le peuple dit qu'il faut que le gouvernement de transition revise la constitution pour qu'on en finisse une bonne fois. Fasse les réformes nécessaires. Les Maliennes disent qu'il faut penser à la refondation de notre État. Il faut un nouveau contrat social, un nouveau contrat politique. Et donc, il faut continuer dans la mise en œuvre de l'accord. Ça nécessite des réglages, des difficultés à surmonter qu'on ne peut pas faire en deux, trois mois. Et enfin, la question de la sécurité. Aujourd'hui, l'insécurité a gagné les 75 à 80% du territoire national. Pour rassurer davantage les autres du jour, le premier ministre leur a expliqué la volonté du gouvernement à maintenir le dialogue avec la CIDAO. A partir de ce moment, vous pouvez rentrer fierment en disant que vous êtes venu du Mali avec une promesse claire d'un agenda précis avant le 31 janvier 2022, qui sera adressé à la CIDAO, mais qui aura été approuvé par le peuple malin. Ainsi, sa majesté le roi Dada, non-voyant président du conseil pan-africain des autorités traditionnelles, s'est dit satisfait de l'approche qui se veut inclusive, d'où la raison de leur présence au Mali. C'est un devoir absolu pour moi et pour mes collègues. Considérez-nous, les rois d'Afrique qui sont venus, comme s'ils étaient citoyens du Mali. Nous allons aider jusqu'à notre limite et vous pouvez compter sur nous. Dans son agenda, le conseil envisage de rencontrer toutes les sensibilités sociopolitiques en vue de trouver une solution pérenne à la crise mondiale. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'Assemblée,